Musique de générique ... que j'avais eu la chance de croiser et j'ai croisé un bébé, il était tout bébé, tout minuscule, un bébé stego qui maintenant est adolescent, quasiment adulte, et j'avais tamé, je ne sais plus si vous l'avez vu ou pas, un deuxième ankylo haut level mais qui est mort à cause d'un stego d'ailleurs. Donc du coup on a un stego level 500, ce qui est plutôt bien. Donc dans cet épisode j'avais dit que normalement peut-être on allait faire des cultures mais je ne sais pas, on verra. En fait je n'ai pas vraiment beaucoup farmé le bois et du coup je ne peux pas vraiment continuer ma entre guillemets maison. Non c'est une blague. Oh la blague ! Level 700 ! Alors, on va essayer de se le faire, mais il ne faut pas qu'il y ait d'adulte, là c'est mal barré. Donc on va apprendre ce qu'il faut, on va essayer de tomber ensemble du coup le bébé stego level 700, puisque ça peut être carrément cool. En espérant que j'ai ce qu'il faut, normalement j'ai préparé du rab et puis pas qu'un peu, je vais être juste en baie. Mais comme le stego devrait, celui-là devrait grandir, je devrais pouvoir me rattraper sur les baies. Donc on va regarder déjà là-dedans, il y a quoi ? Ok, il y a 3000 baies déjà. Ça c'est sûr que c'est bon. Ensuite, on va prendre, j'avais de la flèche narco, puisque pour tomber l'autre, on l'avait utilisé pas mal. On va prendre un arc. J'ai mon arbalète, elle est pleine. Ok, donc on va y aller comme ça, voilà. L'arc pareil est bon. On va prendre de la narco, mais je ne suis pas sûr qu'il y en faille en fait. Voilà. Et puis à la limite, je vais me prendre des flèches normales au cas où. Est-ce que je suis pas trop lourd ? Ça va. Alors du coup, je vais mettre tout le monde en passif. Je vais prendre mon arbalète et on va suivre un petit moment le bébé. Et on va voir si on arrive à tamer. Parce que alors là, level 700 en bébé, ça fait bobo comme on dit. Non, c'est une super occasion. Par contre, le problème, c'est les adultes qui traînent. Alors, va-t-on le retrouver, le petit ? Il est parti où ? Ah ah ! Grand silence ! Où est-il ? Où est-il parti ? Est-il parti par ici ? Parce qu'en fait, je l'ai croisé au même endroit en fait hier. L'autre que j'ai tamé. J'espère qu'il n'a pas de dispawn. Qu'il se déplace. Ah, il est là. Eh bon. Par contre, lui, il va me casser les bonbons. On va boire un coup déjà. Voilà. Alors, comment on fait ? Toi, t'es level combien, mon gars ? 600 ? 500 ? A tous les coups. 240. Je pourrais presque le tuer. A moins que... A moins que... Si il s'éloigne, c'est bon. S'il reste là, c'est mort. Alors, le bébé, dirige-toi par là-bas. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. C'est le grand moment de suspense. À partir de quand je vais commencer à tirer. Il faut que je sois assez loin. Les stégos, ils ont une zone d'agro assez importante. Le problème là, c'est que le décor ne joue pas à ma faveur. En fait, ça le bloque. Il se rapproche de moi à chaque fois. Il faudrait qu'il descende là-bas sur la plage et que lui continue à avancer. Tout droit. Tout droit. Non. Ça a l'air d'être bon. Alors, on va essayer de se le faire dans cet épisode. Ça pourrait être cool. Alors, je vais essayer de le bugger. What ? Tu montes ici, toi. Genre, YOLO. Alors, c'est bon. Va te mettre là-bas. Non. Si tu te mets là, je suis refait. Alors, pour l'instant, on est pas mal. Ça, c'est un lag. Il y a un rollback. Tac. S'il descend vers la maison, c'est bon. Par contre, je vais y mettre un max de flèches. J'espère en avoir assez. J'en ai pas pris des masses. What ? Ça, c'est pas les git, mon gars. Ça, c'est pas les git, mon gars. Ça, c'est pas les git, mon gars. alors le diriger vers chez moi si possible en espérant pas se faire charger par un adulte alors je sais pas combien j'en ai tiré combien j'en tire mais à mon avis niveau torper celui là il doit être sacrément tanké alors là on voit Florax qui vient de rejoindre la partie on lui offrira peut-être le level 500 si j'arrive à tamer celui là et à le mener à terme comme on dit on va y arriver il me reste 162 flèches oh joli celle là c'est n'importe quoi ça va être l'épisode du n'importe quoi je le sens par contre ça mange il va falloir que je prévois un maximum de baies parce que ça grignote environ j'ai compté il faut compter 5000 6000 baies à peu près pour ce niveau là ça doit être à peu près ça après ça dépend à quel niveau de maturité il est déjà là et il faut compter une journée et demi et voilà on l'a tombé alors tout de suite je lui mets du narco on va hop 7000 de torper à le petit et voilà on lui met 1400 donc regardez un peu à la vitesse où il va se tamer regardez ça donc c'est relativement rapide il faut juste faire attention à la torper 7600 donc là c'est en train de descendre je vais faire attention oh il a 7000 de torper j'ai envie de dire à Flo qui nous dit yo hop hop et voilà donc on devrait être voilà vous voyez ça avance quand même relativement vite et en fait c'est après que c'est compliqué vous avez vu je peux lui mettre déjà 1000 baies c'est bien mais il faut les farmer les baies donc je vais utiliser l'ankylo en attendant et après l'autre stego pour monter celui là bon il devrait prendre 60 ah ça descend beaucoup j'arrête d'autre à lui mettre comme baie donc il va perdre beaucoup d'effectiveness c'est pas grave un truc 700 même s'il prend que 50 levels j'ai envie de dire on s'en fout alors ça monte toujours ouais ça monte donc voilà vous avez vu à peu près combien de flèches il faut tirer pour réussir à descendre bah là c'est un level 700 d'ailleurs voyons voir ses stats 1 tonne 2 234 de dégâts de mêlée par contre il a une bonne santé non ça va c'est raisonnable il a des stats raisonnables on va dire on en est bientôt à fond au niveau torper encore une centaine du coup je vais balancer les 15 qui restent voilà donc ça ça suffira pour aller jusque chez moi les 1400 quoi à peu près même si on n'est pas très loin vous allez voir à quel point c'est pénible mais au moins l'avantage d'un haut level comme ça c'est que déjà on va pouvoir le faire grimper beaucoup plus et que et qu'on risque pas de le perdre facilement quoi voilà parce qu'après pour avoir des trucs plus haut level que ça c'est dur faut dire ce qu'il y a c'est vraiment vraiment dur donc voilà vous voyez à la vitesse où ça stam c'est le top hop récupère les narcos et voilà on a notre deuxième bébé alors viens avec moi petit vous allez voir je vais vous montrer à quelle vitesse il mange il était bien bugué il était bien bien bugué alors au moment il devrait courir ouais ils sont trop mignons quand ils sont petits comme ça c'est dommage que les hitbox sont un peu mal faites mais j'adore comme ils courent c'est trop bien oula ça va donc voilà c'est cool on aura commencé l'épisode en sachant pas trop ce que je voulais faire et puis bah là du coup vous avez vu le thème du Stego alors après je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut lui mettre à l'intérieur pour pour mener son sa maturation à terme et croyez moi c'est ouais ouais c'est pas facile il faut file toi alors ce que je vais faire c'est que je vais l'amener devant les portes voilà plus je m'éloigne plus il court quand il est à peu près devant je lui dis stop là par exemple voilà et à partir de là je vais rentrer le ressiffler ah ah j'y veux pas alors viens là viens là mon petit donc voilà bon ça va j'ai pas trop galéré à le rentrer j'ai géré alors je vais essayer de l'amener voilà par là histoire de pas être embêté donc là quand même ça fait quand même deux haut level en bébé donc comme je vous avais dit dans l'épisode précédent je crois avec l'oiseau je crois que c'était avec l'optera il faut vraiment vraiment profiter de ouais je peux plus porter voilà est-ce que je peux toujours pas avancer non ok on va régler le problème hop vous allez voir à quel point ça mange vite alors il est sur les jaunes je crois voilà regardez 73 72 11 et vous voyez à chaque fois il prend un peu plus de poids à chaque fois qu'il mange il peut porter un peu plus normalement voilà peut-être pas à chaque fois peut-être toutes les deux fois mais enfin voilà c'est pour vous donner une idée donc il faut bien le veiller le plus possible comme ça vous êtes tranquille donc là j'ai de la baie d'avance je ne pensais pas qu'il m'en restait tant que ça donc du coup ça le fait bon parfait donc voilà on va on va le laisser tranquille au moins quelque temps alors toi je vais te redonner de la baie jaune voilà il m'en reste 2500 sur moi ça fait beaucoup 140 flèches narco l'arbalète quasi morte bon ça me fait un bon point de repère il faudra que je trouve un trike aussi THL très haut level pour pour farmer le bois parce que là à la main c'est c'est juste ignoble quoi je ne vois pas d'autres mots en fait donc j'en étais où j'en étais pas beaucoup en fait enfin pas beaucoup tout est relatif hop voilà donc là je n'avais pas fait beaucoup j'avais bien avancé jusqu'au bout voilà et je veux recouvrir toute la surface de la grotte là je mettrai des trucs je vous montrerai qu'est-ce que je vais utiliser vous allez voir c'est plutôt cool donc là les prochaines que je fais on va dire les prochaines les prochaines fondations ce sera ici là pour pouvoir commencer à poser un peu mes outils que j'ai fait en double la smithy donc l'établi j'ai fait le high to put mortar aussi je ne vous l'ai pas dit mais je l'ai fait voilà tout ce genre de choses il faudra que j'aille les mettre là-bas en haut définitivement j'ai une forge j'ai bref j'ai 2-3 trucs à mettre là-haut et à déménager petit à petit donc voilà vous voyez petit à petit il prend plus en plus de poids et du coup je peux lui rajouter un peu plus de bouffe dans l'inventaire donc ça va être de la surveillance et de l'attente surtout voilà alors on va aller faire un petit tour hop de ce qui se passe un peu sur l'île alors je devrais peut-être voilà ranger pardon excusez-moi alors toi tu es level 260 non merci toi tu es level 2-3-123 56 le bronteau par contre c'est bah c'est dommage 56 c'est bien ça c'est un peu facile mais par contre voilà si je tape dans autre chose il va se faire défoncer donc c'est voilà on va éviter alors firme il y a ok on s'en fiche tac on s'en fiche il n'y a pas il n'y a pas grand chose j'ai l'impression que c'est ouais c'est un peu limité alors j'ai dit 260 112 oh mon dieu alors non je vise un track level assez haut 500 ce serait bien 600 ce serait mieux 700 ce serait le top clairement j'ai commencé ah bah je vous ai pas montré on va se reposer un peu on va récupérer de la stamina à savoir la stamina vous la récupérez plus vite quand vous ne bougez pas et que vous êtes immobile tout simplement voilà je vais traverser comme ça hop hop et on va passer par là euh j'ai commencé une petite tour tourelle alors pour deux choses un le tamage de de bébête qui serait pas bébé on va dire et secondo pour bah tuer des trikes par exemple ou des stégos ou des ankylos pour récupérer un oeuf non on va pas tenter c'est un oeuf de stégos ouais on va oublier l'oeuf de stégos je crois je crois donc oui voilà pour tamer ou pour récupérer de la kératine à gauche à droite quoi j'ai envie de dire donc j'ai commencé une petite tour alors j'ai quasiment tout fait enfin tout fait tout est préparé quoi donc après là faudra que je trouve un moyen de monter assez haut pour finir de poser mes piliers sailing et et escalier voilà donc voilà en gros à quoi ça ressemble il y aura une grande tour ici avec sailing au dessus et puis on ira on aggro on va aggro tout ce qui tout ce qui nous intéresse quoi voilà que ce soit pour tame ou à pour tame ou pour tuer ou voilà peu importe c'est l'histoire de voilà de faciliter un peu la tâche alors on va réparer l'arbalète tout de suite pour pas avoir de mauvaise surprise je vais réparer aussi la lance voilà ça c'est fait alors on va mettre un petit coup à la pioche parce que voilà ça mange pas de pain hop j'ai 13 viandes cuites sur moi alors là le problème ça va être ça j'ai pas de frigo c'est c'est une plaie je vous jure c'est c'est une plaie bon qu'est-ce qu'on fait on fait une ellipse l'attendant que lui soit adulte ou on fait quoi on va essayer alors lui il reste combien de temps il est vraiment au bout on va aller avec l'anquilo en essayant de ne pas le tuer celui-là parce que vraiment stego et ankylo c'est vraiment les animaux qui me servent le plus et je vous avoue que même l'anquilo je le trouve très polyvalent parce que du coup on a besoin de pierre ou de flint du moins on a besoin de pierre de flint de baie bah on prend on peut prendre l'anquilo et regardez c'est plutôt raisonnable bon là c'était pas très représentatif mais voilà vous donnez un coup vous avez voilà en deux fois j'ai un peu plus 10 narco berry voilà 11 vous voyez c'est c'est plutôt cool et du coup sans compter que niveau métal aussi c'est plutôt pas dégueulasse surtout en gain de temps même si celui-ci est plutôt bas level à vrai dire donc même qu'il est bas level c'est plutôt sympa quoi voilà il récupère aussi du tatch je crois des branches on va plus commencer voilà des branchages vous voyez en un coup j'ai tombé l'arbre ça va quoi donc sur ça quand je le prends je m'amuse à voilà à prendre les baies à prendre c'est ça qui m'a perdu d'ailleurs parce que j'ai tapé un stego qui était bah juste à côté et stego level 600 et du coup il m'a tué mon mon ankylo qui était que level 360 si je me cours pas ou 200 quelque chose presque 300 donc voilà j'ai perdu j'en ai perdu un comme ça mais bon c'est vrai que c'est super utile vous voyez en plus voilà comme tous tous les herbivores du moins qui farment on récolte les fleurs rares les fleurs rares je vous rappelle que je pourrais les utiliser pour me faire des des dan inject des balles plus puissantes quoi pour endormir voilà donc on a déjà 5 métal 81 comme ça alors par contre vous voyez j'ai pas mal de de viande pourrie alors là on va s'écarter le plus possible du stego parce que bah par contre il fait froid on va éviter de perdre de la bouffe et de la vie débile on va les deux métal d'un coup là voilà au premier coup dans la pierre deux métal moi j'aime on va se dépêcher avant que lui il arrive ah parce qu'ils ont une hitbox qui est énorme les d'accord c'est pas ça que je voulais faire ah oui mais c'est vrai que je suis lourd moi je me disais il avance pas avec la viande que je lui ai mis et puis voilà bref peu importe c'est pas grave allez on va rentrer avec voilà donc voilà ça va être un épisode très court mais c'était pour vous montrer à quel point les petits mangent très vite à quel point c'est pas facile bah de les tamer si en fait je dirais que quand on a déjà tamé des herbivores ça va être des herbivores qui farment bien sûr ça va être plus facile de tamer des haut level après puisqu'il va vous falloir en fait plus de bec que de narcotique même s'il va vous falloir pas mal de flèches narcotiques puisque comme ils sont haut level ils ont la résistance à l'adulte au niveau torpeur donc bah donc ça fait bobo quoi je vois pas comment le dire autrement donc 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 ouais il y a les avantages des inconvénients après quand on a déjà un herbivore avec pas mal de baies vous avez des stocks des stacks de 3 4 1000 baies de chaque bah vous êtes bien quoi vous êtes refait donc voilà c'est faut aller doucement je pense commencer par prendre les ouais les les dinos dont vous avez besoin et plus tard prendre des dinos un peu plus haut quand l'occasion se présente voilà alors excusez moi je fais l'ellipse j'éternue et je reviens et relégent donc c'est bon donc finalement épisode qui n'est pas si court que ça puisque puisqu'il en était déjà 25 minutes et oui donc on va surveiller un petit coup notre bébé là qui ne mange pas à mon avis il y a un rollback oui 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 il y a un rollback voilà c'est parti combien je peux lui mettre ouais il a pris pas mal quand même voilà donc je vais pour le prochain épisode je vais essayer de l'amener à maturation on va voir j'utiliserai peut-être celui-ci enfin maturité du moins et on verra ce qu'on peut faire un peu avec lui si on peut le level up un petit peu aller farmer de la baie se faire des narcos le plus possible ici je vais vider tout de suite avant d'oublier ce dont j'ai besoin 7 vous avez vu c'est pas mal quand même j'ai eu 7 fleurs rares ça ça va me servir plus tard il faut que je stocke il m'en faudrait 3 à 400 à terme donc là hop voilà là dedans hop hop bon je devrais y garder pour le high toute pute mais c'est vraiment pour économiser le maximum la viande etc donc voilà sur ce on va se laisser là je vais traîner essayer de jouer un peu hors caméra et essayer d'avoir un trike maintenant il nous faut un trike clairement on a 2 stego au level on a un ankylo bas level donc essayez de voir pour un ankylo THL un très haut level si possible et puis ce sera déjà bien et puis un trike voilà un ankylo un trike un pterra si j'ai l'occasion de retrouver comme à l'épisode précédent je crois un pterra haut level on bidouillera on essayera de le coincer d'une façon ou d'une autre voilà et et on se fera le bébé pterra alors par contre ça va me demander énormément de viande alors je me demande si avant je ne devrais pas stocker de la viande ça va être assez compliqué je pense que ça va être quelque chose de drôle entre guillemets puisque je vais il faut que je finisse ma tour voilà je pense qu'il faut que je finisse ma tour que je chasse et qu'après je tourne pour trouver un bébé pterra voilà donc sur ce l'épisode se termine ici j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like à partager sur les réseaux sociaux la vidéo ou la chaîne ou les deux même et ouais le commentaire quoi qui fait toujours plaisir questions etc voilà donc sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye à la prochaine Sous-titrage ST' 501